Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Près de 5 incendies en moins d'une semaine, nous verrons quelles sont les précautions à prendre pour les éviter. Une nouvelle concession pour le groupe Volvo. Le constructeur automobile a décidé de miser sur les modèles hybrides. Et enfin, deuxième édition des trophées Mound de Rivelle, nous avons assisté au lancement. Près de 5 incendies en moins d'une semaine, les sapeurs-pompiers n'ont pas chômé ces derniers jours. Une situation presque récurrente à chaque période de carême. Mais cette année, les feux domestiques viennent s'ajouter à la tendance. Dans les deux cas, des mesures de précaution existent pour limiter ces phénomènes. Les explications de Grégoire Trudeman. Un incendie ravageur à Blanchard, un autre à Anquetil, à Jarry ou plus récemment à Loricisque. Depuis plusieurs jours, le territoire est confronté à une vague d'incendies exceptionnelle. Le capitaine Cyril Pallu a coordonné plusieurs opérations de sauvetage. C'est un cas particulier d'enchaîner comme ça énormément de feux d'habitation avec des profils un peu différents. Donc on avait des feux naissants qui ont été vite régulés par l'action des secours. Et puis des habitations qui ont été entièrement embrasées, qui ont demandé une opération de longue durée. Plus on sera alerté rapidement et plus les secours pourront se présenter sur le lieu du sinistre le plus efficacement. En cette période de carême, les incendies sont plus fréquents à cause de la sécheresse et du vent. Les négligences se payent donc très cher. Le lieutenant-colonel en charge de la prévention tient donc à rappeler les bons comportements à adopter. Il est interdit de faire des feux de boucan, de brûler son champ de canne, de manipuler toute flamme à proximité de végétaux pour éviter la naissance d'un incendie. Et éviter aussi par cette période un peu particulière avec de forts vents, éviter sa propagation. Vérifier l'installation électrique surtout si elle est ancienne et vérifier qu'on n'a rien laissé brancher en partant de la maison. Et pour ne pas être surpris par les flammes, l'installation d'un détecteur de fumée est obligatoire dans tous les logements depuis 2015. L'information a beaucoup circulé sur les réseaux. Le hall des sports Paul Chonchon serait menacé de fermeture. Eh bien la mairie de Pointe-à-Pitre a tenu à démentir cette rumeur. Le complexe sportif est actuellement en cours de travaux pour mise aux normes de sécurité. Il accueille d'ailleurs les play-offs de volleyball à partir de demain. C'est une maladie méconnue mais qui touche pourtant une femme sur dix. Il s'agit de l'endométriose. A l'occasion de la cinquième édition de Sensibilisation à cette maladie, eh bien une marche est organisée de main aux abîmes. C'est l'association Karukera Endométriose qui est à l'origine du projet. On écoute tout de suite la présidente. Donc c'est une marche qui est censée faire prendre conscience, faire reculer cette maladie et briser le tabou qu'il y a autour de la maladie. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche une à deux femmes sur dix qui sont en âge de procréer. Donc les femmes qui sont en âge d'avoir les règles, le plus souvent ce sont les femmes qui ont les règles douloureuses et invalidantes, qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. C'est une douleur qui revient tous les mois pour certaines femmes. Donc c'est quand les règles ne s'écoulent pas. Normalement, il y a un refus qui se peut et ça fait une inflammation tout au bas du ventre. Donc effectivement, ça commence par les ovaires, l'utérus et les trompes, mais ça se propage dans d'autres organes, notamment les intestins, la vessie. Et récemment, en métropole, nous avons vu que ça peut aller jusque dans le cœur. La sensibilisation se fait. Donc cinq ans de combat, de durs combats. Elle se fait maintenant parce que les gens, quand on commence à leur parler de l'endométriose, ils connaissent ce que c'est. Ils ont déjà au moins entendu parler au moins une fois. Donc la sensibilisation se fait. Maintenant, c'est avancer sur la maladie en elle-même. Un commandant de bord d'Air France placé en détention provisoire à Bemao. Il était alors sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis le 19 mars. Il est accusé d'avoir organisé son insolvabilité afin de ne pas payer de pensions alimentaires. Il devrait être entendu par la justice au cours des prochains jours. On les voit de plus en plus sur les routes guadeloupéennes. Les Jeeps ou Volvo rencontrent beaucoup de succès dans le secteur automobile, à tel point que le groupe Kama vient d'ouvrir une nouvelle concession. Et pour ces nouveaux modèles, le groupe a décidé de miser sur l'écologie. On écoute tout de suite le directeur général. Volvo a développé dans sa gamme beaucoup de moteurs hybrides, hybrides rechargeables, ce qui permet de baisser considérablement les consommations et prépare encore de nouvelles motorisations hybrides d'éresil, hybrides essence, voire full électrique. C'est le cas aussi de Jeep, qui a dans sa gamme, qui va arriver des moteurs hybrides également. L'hybride est en train de fortement monter en puissance. Les gens se détachent peu à peu du diesel, passent sur l'essence, voire l'hybride. Donc il y a de plus en plus de demandes sur l'hybride. On a du mal à fournir d'ailleurs. On a un objectif de 300 ventes cette année, sur les deux marques, Jeep et Volvo, en Guadeloupe. C'est un territoire qui est dynamique. Le marché automobile est plutôt à maturité, donc il n'augmente plus vraiment. Il s'agit simplement de prendre des parts de marché sur les concurrents. Et on pense qu'on a notre place à faire sur le marché avec Jeep et Volvo. C'est une figure de la musique créole. Mounde Rivel a légué plus de 300 chansons au répertoire guadeloupéen. Et c'est pour lui rendre hommage que les écoles de musique ont organisé un trophée en son nom. Il s'agit en fait d'un concours de Big In. Nous avons assisté au coup d'envoi de la deuxième édition. Mercredi au MACT se tenait la deuxième édition des trophées Mounde Rivel. Ce concours sur la grande dame de la chanson créole a pour but de promouvoir un grand pan du patrimoine musical guadeloupéen, la Big In. C'est ce que nous explique Winnie Kaona, présidente de l'Association pour le développement de la musique traditionnelle. Alors je vous dirais que je suis comblée. Je suis comblée pour cette deuxième édition parce que je sens qu'il y a matière, je sens qu'il y a un enthousiasme, je sens que ces jeunes veulent s'approprier leur patrimoine musical. Nous avons un travail considérable à faire pour sauvegarder notre patrimoine musical. Et vous l'avez vu, les élèves ce qu'ils pensent. Et il y a un garçon qui a dit que si nous n'avons pas la chance de défendre notre musique, nous serons comme des arbres sans racines et nous mourrons. Il ne suffit pas de dire qu'on aime la Big In. Oui on aime la Big In, mais on l'aime comment ? Du bout de la langue ? Non, il est temps d'éviter de dire ça et d'encourager les jeunes à défendre leur patrimoine. Nous c'est Big In. Cette année, c'est la chorale du lycée Yacinthe Bastaro de Marie Galante qui a remporté le concours. Malgré la culture musicale de la jeunesse actuelle, la Big In prend une place de plus en plus importante auprès de ce public. Pour moi c'est un honneur de participer à ce concours. Je ne m'y attendais pas d'avoir gagné. Je suis vraiment émue. Je suis fière en même temps. La Big In c'est une chanson qui est très belle, c'est très jolie. Et quand on danse sur les airs de Big In, là tu te laisses emporter, tu voyages avec, tu te dis mais oh, waouh comment ils ont fait, comment ils ont pu. Mais vraiment c'est extraordinaire. Ce genre musical bien de chez nous n'a pas fini de faire parler de lui, car en novembre prochain se tiendra la première édition du Dance All Big In Festival. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Près de 5 incendies en moins d'une semaine, des précautions existent pour les éviter. Une nouvelle concession pour le groupe Volvo. Le constructeur automobile a décidé de miser sur les modèles hybrides. Et enfin, deuxième édition des trophées Moon de Rivelle, nous avons assisté au lancement. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada